donc finalement vous considérez vous pierre que vous n'êtes pas écrivain dites vous mais pourtant vous écrivez depuis longtemps oui en plus j'adore faire écrire et donc c'est ce que je fais je disais ça parce que j'avais jamais eu l'intention d'être publié je faisais ça un peu pour moi pour mes amis parce que je m'intéresse à la vie calédonienne sociale politique etc et c'est en fait Frédéric Angleviel qui représente les éditions l'art matin en Calédonie qui m'a dit ces piques d'attus sont très intéressantes c'est vraiment une image de la Calédonie d'aujourd'hui qu'il faut garder dans les mémoires et donc ce serait bien que tu te fasses éditer je me propose de t'éditer donc j'ai édité un premier ouvrage qui est un succès d'estime puis un second et puis là c'est le troisième et l'art matin est très content Calédonie de livres aussi il faudrait qu'on me le y ait ici bon tout le monde est content donc voilà c'est comme ça que je suis devenu un écrivain alors justement le style que vous adoptez dans votre ouvrage c'est un petit peu on va dire un peu pamphlétaire c'est à la tradition du pamphlet c'est ça ? c'est ça Jean-Yves Fabron qualifié de l'épique de libelles un peu comme juste avant la révolution française du 18ème siècle qui sont souvent un peu sévères, sarcastiques quelquefois ironiques souvent je crois que ça amuse les gens mais ça m'amuse moi aussi et dans le fond vous disséquez un petit peu la société calédonienne avec votre plume qui pourrait s'apparenter à un outil de chirurgien là qui va retirer ce que vous estimez être pas bien voilà c'est par coup de scalpel que je dissèque la vie politique calédonienne alors ça fait rarement plaisir à ceux qui en sont victimes mais ça fait très plaisir à mes lecteurs et est-ce que les gens quand ils vous lisent, bon ceux qui sont pas contents on va laisser les gens qui sont très très contents mais ceux qui sont pas contents est-ce qu'ils vous, finalement ils vous tendent pas le miroir vers vous-même en vous disant ben toi aussi tu as été du côté de... et puis tu nous accuses peut-être de ce que toi-même alors qu'est-ce que vous dites à ça ? leurs accusations sont fausses parce que je me sens pas moi coupable de quoi que ce soit alors que quand je les vois agir quelques fois je me dis enfin c'est pas possible d'agir avec si peu de lucidité ou avec tant de cynisme etc. donc je suis sévère avec eux et moins avec moi et alors qu'est-ce qu'il faudrait selon vous Pierre Bretigny améliorer pour que cette réalité calédonienne soit tenable ? et bien je crois que c'est précisément l'empathie des uns avec les autres il faut pas voir l'autre camp comme des adversaires encore moins comme des ennemis mais comme des gens avec qui il faut discuter avec qui faudra trouver une solution qui soit une solution pérenne et dans la paix et non pas un combat toujours les uns contre les autres je parle pas d'un combat politique normal d'une démocratie il doit toujours avoir lieu mais là le combat est trop viscéral parce qu'en Nouvelle-Calédonie le problème contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire il est sûrement pas économique ou social ça c'est l'écule des jours c'est les technocrates qui disent ça parce que comme ça c'est facile à résoudre évidemment on met beaucoup d'argent et puis on se dit ça va non le problème ici il est identitaire chacun a une identité particulière et veut la conserver et c'est irréconciliable selon vous ou on peut arriver finalement à fusionner ? et bien moi je crois alors peut-être qu'un jour peut-être dans trois siècles on pourra peut-être fusionner après tout les Gaulois et les Romains on est cinq siècles avant de fusionner donc on peut peut-être y arriver mais là pour les quelques générations qui viennent je crois que non je crois que vraiment les gens sont fiers de leur identité veulent la conserver ils ne veulent pas entrer dans un goût de bide, boulgage mélange culturel comme on a vu avec la charte des valeurs calédoniennes qui n'avait pas de sens c'est un mélange infâme entre la constitution française les grandes lois de 1789 la charte des valeurs canaques absolument aucun sens les cultures sont tellement différentes mais pourtant les cultures vous savez pour nous par exemple les démocraties tout le monde a oui démocratie mais chez les canaques le système démocratique n'a jamais existé mais par exemple si on prend les valeurs des droits de l'homme et les valeurs de la république elles peuvent trouver des échos et des analogies avec les valeurs canaques ou les valeurs océaniennes dans beaucoup de points non, 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 très peu est-ce que vous n'êtes pas un petit peu pessimiste sur l'avenir de ce pays ? je crois que si les gens ont cette lucidité de se respecter de respecter leur culture et leur civilisation ça peut très bien marcher parce que les canaques par exemple ont la chance de vivre dans un pays où ils peuvent vivre selon leurs coutumes c'est ce qu'ils font d'ailleurs le pouvoir coutumier j'ai l'impression qu'il est de plus en plus important il se fait reconnaître de plus en plus on l'a vu aux îles loyautés à l'île des pins c'est eux qui décident si un avion doit atterrir ou pas atterrir ou si un bateau a le droit de pêcher ou pas donc ils peuvent vivre selon leurs coutumes et ils ont la possibilité s'ils se sentent dans un carcan et qu'ils veulent parcourir le vaste monde ou vivre autrement ils ont l'école de la république ils ont tous les attraits ils viennent dans le grand Nouméa ou même dans les grands villages de l'intérieur ils vivent comme des européens dans un monde moderne mais les valeurs de l'humanisme universel ne sont pas compatibles avec le droit particulier coutumier par exemple les valeurs de l'humanisme universel je ne les connais pas trop pour un occidental c'est tout de suite les valeurs de la révolution française de 1789 mais on voit bien que ça ne marche pas dans le monde les américains ont essayé de faire ça partout ils ont essayé de soumettre les arabes vos régimes ça ne vaut rien évidemment vu d'un point de vue occidental c'est sûr donc on va vous imposer la démocratie on va bombarder l'Irak etc l'Afghanistan ça ne marche pas donc vous dites une valeur humaniste par exemple c'est la démocratie ou l'égalité homme-femme ou que sais-je vous arrivez dans un pays où la civilisation du pays vous dit complètement autre chose et donc je crois qu'il faut respecter cette civilisation et leur laisser le choix entre vivre comme ils ont envie de vivre ou s'ils le souhaitent d'aller vers nous c'est occidental parce que l'inverse ce n'est pas possible on voit bien qu'un occidental entre guillemets même calédonien même métissé etc il n'appartient pas à des clans il ne peut pas vivre la vie des clans donc on ne peut pas faire ce genre de retour on ne peut pas aller de la civilisation occidentale vers la civilisation canadre parce qu'on ne sera pas accepté alors que l'inverse c'est impossible alors on va revenir à votre livre justement réalité calédonienne est-ce que l'humour finalement que vous maniez avec beaucoup de talent l'humour peut sauver un petit peu les choses et dire les choses par le rire l'humour en Calédonie où on est quand même est-ce que ça peut aider ? l'important oui ça peut aider parce que l'humour qu'est-ce que c'est ? c'est avoir une certaine distance par rapport au sujet qu'on étudie on n'est pas plongé dedans on n'est pas une passion qui risque de mener à des excès avec l'humour hop tout de suite on prend un certain recul et ça permet à l'autre de regarder ce qui se passe en face d'un oeil plutôt bienveillant donc c'est ce que vous avez voulu faire avec vos ouvrages oui et donc prochaine publication s'il y a du travail déjà dans le tiroir ou bien ça oui bien sûr tous les jours un peu prochaine publication dans un an ou deux j'ai hâte de vivre 5 plus 10 12 14 14 16